Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo et au cours de laquelle nous allons tout simplement voir les forces parallèles, forces parallèles et moments de coupe de force. Je reprends, forces parallèles et moments de coupe de force. C'est parti, je vais commencer par la définition et puis en deux on va voir la somme, la résultante et peut-être l'équilibre de forces parallèles. Donc c'est parti. Des forces F sont parallèles si leurs droits d'action sont parallèles. C'est tout. Pour qu'on ait deux forces parallèles, il faut tout simplement que leur direction, leur droit d'action dit leur direction, soit parallèle. C'est tout. Très bien. Elles peuvent être de même sens comme elles peuvent être de sens opposé. Même sens ou sens opposé. Maintenant, deux forces parallèles de sens contraire et de même intensité forment un couple. Je reprends. Si vous avez deux forces parallèles qui ont la même valeur, qui ont la même norme, qui ont la même intensité, mais de sens contraire, de sens opposé, ces deux forces définissent ce qu'on appelle un couple, un couple de force. Et ce couple de force, il est capable de faire tourner un solide sur lui-même. Voilà. Qui fait tourner un solide sur lui-même. Et dans ce cas, on peut avoir trois situations. Lorsque vous avez un couple de force, comme je viens de vous l'expliquer, et un solide est soumis à un couple de force, alors trois situations peuvent se présenter. Premier cas. Si vous avez un solide comme ceci, et vous avez un axe à l'antérieur, delta ici, et vous avez deux forces, F1 et F2, bien sûr. Les deux forces en même intensité. Les deux forces en même intensité. Si on veut trouver le moment, le moment du couple, Alors, le moment, le moment du couple, en fait, c'est F, puisque les forces en même intensité, F facteur 2, D1 plus D2. Regardez, ici, vous avez D1, et bien là, vous avez D2. Donc, le moment du couple, c'est F facteur de D1 plus D2. Bien sûr, F c'est quoi ? C'est égal à F1 qui est égal à F2, parce qu'on a dit que les deux forces sont égales. en même intensité. Deux forces en même intensité. Deuxième cas. Voilà maintenant, deuxième cas. Vous avez l'axe ici. L'axe est ici. F2 est par là. Donc, ça fait D2 et là. D2, c'est ça. F1 est par ici. Et, vous voyez, tout ça, ça fait D1. Vous voyez bien, regardez bien. D1 et D2. Si on veut trouver le moment du couple. Le moment du couple, c'est F, parce que les deux forces sont égales. Facteur de D1 moins D2. On fait D1 moins D2. Voilà, c'est le moment. Troisième et dernier cas. Maintenant, vous avez F2 qui est au même endroit que l'axe delta, que l'axe de rotation. Parce qu'il y a un axe de rotation, comme on l'a dit. Ça peut faire tourner le solide sur lui-même. Donc, il y a un axe de rotation. Alors, si l'axe de rotation est là, et F2 est sur l'axe de rotation, F1 est par là. Vous avez juste ça, D1, c'est tout. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Le moment du couple, vous faites F1 fois D1, c'est tout. F1 fois D1. Bon, mais, comme F1 et F2 sont égales, on peut tout simplement dire F. F fois D1. Vous voyez, c'est tout. Voilà les trois quarts qui peuvent se présenter maintenant. la résultante ou bien la somme. Résultante et équilibre de forces parallèles. On dit résultante ou bien on dit encore la somme. La somme de deux forces, c'est la résultante. Alors, premier cas. Regardez, je vais enlever ça. Vous avez une force F1. Une petite force F1 qui est fixée au point A. Une force un peu plus grande, F2, qui est fixée au point B. et les deux forces sont parallèles. Parallèles de même sens. Regardez, parallèles de même sens. Si on veut faire leur somme, leur somme, c'est-à-dire leur résultante, ça donne ça. R qui est un peu plus grand que les deux. Voilà. Vous voyez, un peu plus grand que les deux et qui est vers la plus grande. La résultante sera vers la plus grande. Pourquoi ? Parce que F2 est plus grand que F1. Vous voyez, si elles avaient la même intensité, la résultante sera au milieu. Elle sera au milieu. Mais, quand F2 est plus grand que F1, c'est pourquoi la somme, elle est vers F2. Vous voyez, elle est vers F2, elle n'est pas au milieu. Et maintenant, vous voyez, donc R, R égale F1 plus F2. R, c'est quoi ? C'est la résultante. R, c'est la somme des deux forces parallèles de même sens, mais d'intensité différente. Alors maintenant, il y a une équation qui peut vous permettre de calculer F1 ou bien de calculer F2. C'est tout simplement. On fait F1 fois AC qui est égale à F2 fois BC. Donc, F1 fois AC est égale à F2 fois BC. À partir de cette relation, vous pouvez tirer soit F1 pour trouver F1, soit F2 pour trouver F2, soit AC pour trouver AC, soit BC et ainsi de suite. Et maintenant, équilibre, maintenant, si jamais vous avez trois forces, trois forces parallèles. Donc, je vais effacer. Je vais laisser. Si jamais vous avez trois forces parallèles maintenant, F1, F2 et F3, pour que les trois forces soient en équilibre, oui, c'est équilibre de trois forces parallèles, pour que les trois forces soient en équilibre, en fait, il faut d'abord trouver la résultante des deux premières, c'est-à-dire F1, F2. Regardez, F1, voilà leur résultante, n'est-ce pas ? Maintenant, il faudrait que soit opposé F3 pour que les trois soient, pour que les trois soient, regardez, F1, F2 et F3 sont, sont parallèles, n'est-ce pas ? Parallèles à ça, parallèles à ça. Maintenant, pour qui équilibre ? Si jamais on a un solide qui est soumis à ces trois forces, pour qu'il y ait équilibre, il faudrait que vous trouviez la somme, c'est-à-dire la résultante de F1 et de F2, et maintenant, il faudrait que les deux la soient égales et opposées. vous voyez ? R, qui est la résultante de F1 et de F2, doit être égale et opposée à F3. C'est ça la condition pour que il y ait équilibre d'un solide soumis à trois forces parallèles. Donc finalement, F3 plus R va nous donner le vecteur à belle nulle. Vous voyez, ça c'est la condition d'équilibre. J'espère que vous avez compris. Je reprends F1, F2, F3. Vous avez trois forces qui sont parallèles. Vous faites, est-ce que le système, par exemple, est en équilibre ? Vous faites d'abord la résultante de F1 et F2 qui nous donne R. Et si jamais la résultante R est égale et opposée à F3, alors le solide est en équilibre. Dans le cas contraire, il n'est pas en équilibre. Et s'il est en équilibre, vous avez le droit d'écrit F3 plus R est égal à belle vecteur nulle. Alors, on ne va terminer pas. Ça, ici, le premier cas, les deux forces avaient le même sens. Maintenant, on termine. Elles n'ont pas le même sens. Regardez. F1 va comme ça. F2 va comme ceci. F1 est plus grand que F2. Alors, la résultante, la résultante, elle sera par ici, C sera par ici, un peu plus éloignée mais de A. Du côté de A, mais un peu plus éloignée. Pourquoi ? Parce que F1 est plus grand que F2. Vous voyez, c'est important de connaître les normes des forces, les valeurs des forces, les intensités. donc, regardez, R sera un peu plus grand que F2. R, la somme, la résultante, sera un peu plus grand que F2 mais moins grand que F1 parce que F1 est plus grand. Et R est du côté de A. Alors, comment fait-on ? On fait R égale F1 moins F2. F1 moins F2. C'est tout pour trouver la résultante. Et on peut appliquer la même formule ici, la même formule pour calculer soit F1 soit F2 soit AC soit BC. Voilà. F1 fois AC égale F2 soit BC. A, c'est la longueur et puis B, c'est tout. Donc, c'est la fin. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.